... Quoi ? Non, je voulais juste dire que tout ce que j'ai dit, j'ai l'impression, quoi, tout ce que j'ai raconté maintenant, tout a l'air quand même déprimant et atroce. Au début, vous étiez avec des sourires, et puis maintenant, je vous vois. Je suis parlé la première fois de mon grand-père, après sauter du train qui s'est fait métrailler, de fou, de... Et voilà, justement, c'était ça que je voulais pas faire, quoi. Je voulais faire un film qui parle de ça, mais qu'on sorte de la salle quand même en s'entend bien, en ayant passé un bon moment, en ayant ri de toutes ces histoires dramatiques. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. J'ai toujours l'impression que c'est étrange, quand je parle du film, je reviens toujours à ce truc atroce alors que le film est drôle et joyeux, c'est un peu une malédiction. Oui, c'est une bonne malédiction, parce que je, après avoir parlé avec vous, dans cette conférence à la salle, j'ai l'impression que avant que vous avez vu le sourire, parce que vous avez vu le film, et vous avez vu le film, et maintenant vous avez dit, vous êtes tous les risques, et vous ne vous dites plus. Et c'est un peu, c'est une malédiction. Je, en fait, je ne voulais pas ce que j'avais, c'était le contraire, j'avais quelque chose qui me fait sentir bien, qui me fait passer un moment de plaisir. C'est un peu plus fort que tout ça, c'est un des fondements de l'humour, je pense, c'est arriver à rire des choses atroces, et c'est ça qui nous devons sortir, c'est ce que je voulais faire. Oui, une des basés du l'humourisme ébreux, c'est un peu de l'humourisme ébreux, c'est de l'humourisme ébreux, c'est aussi que de lire des choses tragiques, et ça démontre que la vie vince sur tout, et c'est ce que j'ai voulu montrer, ce que j'ai voulu transmettre. C'est un rabbin que j'ai repris d'un rabbin du Stettel, un rabbin pour toucher des écrivains Le rabbin n'a plus un rôle comme ça, on le voit dans le film des frères Cohen, le dernier film qu'ils ont fait dans les années 60 Mais aujourd'hui on va plus demander conseil aux rabbins, c'est un vestige, c'est dans la tradition Le rabbin malicieux qui a une solution à tout, c'est un peu un archétype Si, le rabbin est un peu un archétype, je m'ai inspiré à Stettel, à Stinger, à Almerheim, à Fratelli Cohen aussi dans l'ultimo film de Fratelli Cohen, mais il y a mis à tous les années 60 Donc en passant, si, si faceva d'un rabbin pour avoir des conseils, maintenant on ne fait plus Tu sais que c'est dans le milieu très pratiquant, mais dans la famille, non ? Si, dans les familles très pratiquantes, si, il peut encore existir, mais il n'est pas encore plus Tu sais, c'est un psychologue, voilà Ah si, c'est un psychologue, c'est un psychologue ebreu L'ultima domanda, il tue est pragmatique, dopo du temps impegnatif, comme que un film c'est ce que c'est ce qu'est ce qu'est-on-t-il ? Si a chiusent un peu les contes d'ebraïsme, les familles, les radiques ? Non, je ne les aurais jamais réglés, mais je fais une petite pause, je fais un film qui parle de judaïsme, et puis quelque chose qui n'a rien à voir, et puis un autre film, sinon j'ai l'impression de faire ça tout le temps, et ça me déprimerait, donc là je vais faire un film qui se passe dans le Grand Nord, adapté de Jack London, avec des trappeurs dégénérés, voilà. Si, no, je ne ferai jamais compte, penso, avec l'ébraïsme, avec la famille, etc., etc., mais je fais un film d'autre type, je fais un film d'un autre type, je fais un film d'un autre type, dans le Grand Nord du Canada, un adapté de deux romans de Jack London, avec des dégénérés, des dégénérés, tout un autre chose. Bien, je vous écoute que le film est distribué d'un autre type de film, il film est distribué d'un autre type, c'est à 5, et c'est ce qui est ? Bien, merci à tous d'être avec nous, merci à nous, à plus.